Pour moi, on a manqué notre première période. Je sais qu'on est à Lens avec un beau public. Je sais que le Racing Club de Lens est premier ce soir. Donc ils ont une belle équipe qui n'a pas perdu depuis un moment. Mais je suis convaincu qu'il y avait le potentiel dans mon équipe, avec mes joueurs, de faire mieux. Et on doit être beaucoup plus autoritaire sur la première période. On ne doit pas être fébrile sur les coups de pied arrêtés. On avait beaucoup mieux à faire sur cette première période. On l'a montré en deuxième. On était capable de poser des problèmes et peut-être d'aller chercher l'égalisation. On ne l'a pas fait. Mais quand on passe à côté, comme j'estime qu'on est passé à côté de notre première, on ne peut pas s'attendre non plus à beaucoup plus. Il y a eu un match où on a eu des problèmes. C'est un deuxième. Effectivement, le but, alors oui, j'ai entendu qu'on peut râler sur la faute sur Coimé, pas faute sur Coimé. Enfin bon, je ne m'arrêterai pas à ça. On doit être capable de bien défendre derrière. J'ai eu une erreur grossière de marquage. J'ai eu une erreur du joueur qui est en zone et qui doit récupérer le ballon. Même s'il est bien tiré, même si c'est une situation dangereuse. On doit être capable de faire mieux sur ces situations. Il y a eu une deuxième en deuxième période où on concède encore une situation. Elles sont travaillées ces situations. Les coups de pied arrêtés, ce n'est pas seulement du marquage, ce n'est pas seulement quelqu'un en zone, pas en zone. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, on doit l'avoir de A à Z. On ne peut pas se manquer. Je n'ai pas un joueur qui peut se manquer là-dessus face, encore une fois, quelqu'un qui les tire bien, qui met du monde devant le but. On s'était préparé, s'était analysé. Ça n'a pas suffisamment fonctionné. Ce n'était pas de l'envie qui manquait. C'est peut-être la confiance en ses moyens. C'est peut-être la confiance en son potentiel. Et encore une fois, sur la deuxième, ils ont montré qu'ils étaient capables. Donc on est capable de rivaliser avec ce genre d'équipe. On est capable de rivaliser avec l'ES Monaco, avec Rennes. On est capable de... Et moi, je veux convaincre mes joueurs de ça. Ce n'est pas une question d'être à domicile, d'être à l'extérieur. On doit, et mes joueurs doivent en être conscients, de ne pas attendre la 30e, la 40e, la 45e, pour prendre un peu plus les choses en main et mettre ses points forts sur le terrain. On l'a vu l'an dernier, quand on est venu ici, si on s'ouvre un peu et n'importe comment, c'est une équipe qui est capable de punir. Donc c'est vrai que vous avez raison, on a un peu les fesses entre des chaises là-dessus. On sait très bien que ce Racing Club de Lens, si on commence à s'ouvrir n'importe comment, ils savent sortir, ils savent aller vite. Et on peut prendre des situations... On a pris des situations de contre à la fin, qui auraient pu aggraver le score. Donc oui, il y a un juste milieu à trouver, mais ce juste milieu qu'on a trouvé quand même en deuxième, j'aurais aimé qu'on le trouve en première, pour être plus conquérant avec notre plan de jeu, mais d'être plus conquérant quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada